Salut à tous, c'est Jack Piscone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à Alex Kidd au monde des épileptiques, parce que le titre fait un peu mal. Non, on va jouer à Alex Kidd in Miracle World, un jeu Master System sorti en 86. Alors oui, un jeu Master System, mais que m'arrive-t-il ? J'ai changé, je ne joue plus sur Megadrive ? Mais dis donc, est-ce que je me serais fait racheter par Microsoft ? Est-ce que c'est une exclusivité ? Est-ce que j'ai cherché mon petit chèque ? Eh bien, que nenni, voyons, c'est juste que j'avais envie de changer, est-ce que j'avais la musique en tête ? Bref, on se lance à tout de suite, la magnifique carte digne de Skyrim, et on n'a pas le temps, on se lance dans cette aventure incroyable. Alors, qu'est-ce que Alex Kidd in Miracle World, me direz-vous ? Eh bien, je ne sais pas, au revoir. Non, c'est un jeu de 1986 sorti sur Master System, donc ça on l'a déjà dit, mais je préfère le répéter pour les durs d'oreilles. Et en parlant de durs d'oreilles, t'inquiète que lui, il n'a pas du mal à entendre. Alors, on joue ce petit bonhomme, Alex Kidd, qui est un prince du royaume de mon cul sur ton nez. Je ne sais plus exactement, mais on s'en fout, c'est un prince, et comme tout prince, il doit sauver son royaume de méchants pas gentils, enfin voilà. L'histoire, on s'en tamponne un peu le coquillard. Avec une babouche, sale. Tiens, allons. Et voilà. Alors, expliquer un petit peu le gameplay, comment ça se joue, parce que sinon c'est un peu ridicule de faire une vidéo. Alors, on peut sauter, on peut donner des coups de poing aussi gros que sa tête, comme ça, pof. Et voilà, on casse les blocs pour récupérer des sacs d'argent. Argent qui nous servira plus tard pour acheter moult, moult objets étant notre quête. Voilà, casser des blocs, hop là. Ah merde, tant pis, on s'en fout. Hop, et on arrive dans un niveau aquatique. J'expliquerai un peu au fur et à mesure de toute façon comment ça se déroule. Alors, one hit, one kill, c'est-à-dire qu'on se fait toucher une fois, on meurt. Mais on peut toucher par exemple ces blocs noirs là. Hop, si on se tape dedans, ça nous paralyse. Alors lui, je ne vais pas me faire avoir. C'est la deuxième fois que je recommence les vidéos parce que, oh putain, je ne me suis pas fait avoir et pourtant je reste en plein dedans. Je n'arrête pas de crever contre des conneries. Bref, tac, voilà, l'enfit bien. Tiens, allons, meurt. Le poisson qui fait la gueule. Aïe, 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 moi, je n'ai pas mon café. Et voilà, la fin du premier stage. Alors, on peut le voir directement, je tiens à le préciser, une boule de riz à la japonaise. Nous, à l'époque, européens, on a dû avoir... Ah, je vais faire une petite coupure nue. Bienvenue, achète donc tout ce qui te plaît. Ah ouais ? Tu peux acheter ta moustache ? Allez, donne ta moustache, vas-y, fais pas la pute. Allez, t'as dit, je pouvais vous prendre, tiens, je vais prendre tes rideaux. Allez, je me tire. Là, je vais un peu en dehors de magasin, bref. La moto, un anneau qui nous fait tirer des flammes et un truc surprise. Oh, merci ! Le mec est trop surpris que je lui achète un truc. Là, j'ai acheté la moto. La moto, Karawasaki, Kawashima. A la foute. Hop là, ne pas toucher les boules rouges parce que ça pique. Non, c'est parce que sinon, ma moto, elle explose. Et c'est bien plus simple comme ça. Le mec, c'est un vrai danger de la route au final, quoi. Hop là. Donc, je disais, boule de riz en France, boule de riz au Japon et aux Etats-Unis, on a, merde, hamburger. Enfin, version occidentale, hamburger et tout. Pourquoi ? C'est parce que les hamburgers, c'était plus simple pour un public occidental de se repérer. Ça parlait plus aux gens, quoi. Je suis tête de pierre, le troisième homme de main du roi. Homme de main. Lol. Je te laisserai passer si tu gagnes trois parties de Janken ou Shifumi. Tu dois choisir entre ciseau, pierre et papier avant que la musique ne s'arrête. Donc, partie de Shifumi ou pierre, papier, ciseau ou appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, il n'y a pas de puits. Qu'on arrête de me casser les couilles. Hop. Qu'on arrête de me casser les couilles avec ce puits. Ça n'a jamais existé. C'est juste un truc de pédé parce qu'en plus, le puits est supérieur à deux trucs et il n'a qu'une seule faiblesse. Ça n'a aucune logique. Ah, j'ai gagné. Donc, voilà. Pierre, papier, ciseau, on doit gagner deux fois d'affilée et c'est du hasard. Donc, on peut se faire avoir, par exemple, là, c'est encore égalité. Et après, du coup, il me semble qu'on doit l'affronter. Donc, oui, pour revenir, oui, comme je disais, l'hamburger, c'est plus facile à comprendre pour le... Ah, c'est bon, j'ai gagné. Yay ! Donne-moi ça ! L'hamburger, plus facile à comprendre pour un public occidental. Ah là là ! Ah là là ! Bien que cela doit être fort agréable, j'imagine. Hop là ! Ah non ! Je vais me toucher le bout du pied, quoi. Attends, on ne va pas faire le con. Hop ! Alors, d'après ce que j'ai compris... Tiens, allons, tiens, allons. C'est un raccourci si on va dans son pot. Encore faudrait-il que j'arrive à le toucher. Je ne sais pas si je le touche, là, en fait. Non ? On va se rapprocher encore à un chouïa. Non ? Tiens, allons. Bon, bah, je suis en train de fracasser un poube, genre, il s'en oseffe trop, sa tête. Genre, oh, putain, il me fait chier, moi, je ne suis pas payé pour ces conneries. Bon, bah, tant pis, on va passer, hein. Hop, c'était très passionnant. Moi, je tabasse aussi des hippocampes, les espèces en voie de disparition, je tape tout. Le mec, il est trop violent, en fait, avec sa tête d'innocent et de singe, là. En fait, il tabasse tous les animaux de la nature sauvage. Tac, 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 et voilà. Donc, en gros, c'est un excellent jeu, un excellent titre. Et beaucoup le connaissent, pourquoi ? Tout simplement parce que... On va réessayer vite fait, mais normalement, non. Ça changera, hein. Non, tant pis. C'est un excellent jeu. Ah, peut-être avec la bague. Peut-être avec la bague, mais j'ai un peu la flemme. Pourquoi c'est un excellent jeu ? Tout simplement parce qu'il était offert avec la Master System à l'époque. Et quand je dis offert, c'était pas dans une boîte à part, genre en bundle, hein. Qu'on peut faire maintenant sur PlayStation 4 et compagnie. Ah, tiens, prends ça, Roger, avec ta gueule de poisson. C'était un jeu offert dans la console. Il était directement inclus dans la console. C'est-à-dire, vous lanciez le jeu, enfin, vous allumiez la console sans insérer le jeu. Et c'était Alex Kidd qui sortait. Hop, enfin, non, il sortait pas de la console, mais enfin, vous m'avez compris. Vous êtes pas trop cons, j'espère. Je fais comment, moi ? Ah, on peut les péter, d'accord. Euh, oh, pfff. Mais c'est lourd, là. C'est lourd, monsieur, là. Monsieur l'agent, hop, là. C'est du harcèlement sexuel. J'aime bien ça d'habitude, mais quand même. Putain, les sauts, ils sont un peu, euh... Un peu hardcore. Tiens, allons. Ouais, du coup, ouais, je suis paralisé. Le tout, c'est qu'il court super vite. Il court un petit peu au quart de tour et, euh... Pourquoi ? Il y a une liane. Qui sort de la lave. Vraiment, c'est pas très compatible. Mais on s'en fout, euh... On est un prince avec une tête de singe. Je ne cherche pas la logique. Et voilà, ça, je m'en doutais. Le gros con qui saute dans la lave. Et on a, euh... Il me semble, de souvenir, il y a, euh... Trois vies avant le game over. Game over qui nous ramènent, je ne sais plus où exactement. Oh, le petit scorpion qui était pupute. Oh, c'est pupute, ça, monsieur. Ils descendent pas, seulement. Tiens, 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 non. Donc, j'ai le jeu de prudent. Hop, on va voir, du coup, on voit que, euh... Tiens, on voit que j'ai utilisé la super bague. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le vieux ? Bienvenue, Alex, tu es prince du pays du Rat d'Axion. Mais tu as été kidnappé par dehors la loi lorsque tu n'étais qu'un enfant. Ton pays natal est maintenant gouverné par ce tyran. John Cohn le Grand. Ta mission est de le délivrer, la population de cet homme. Oh, c'est con, ça rimait jusqu'à présent. Hop, donc le vieux chantier nous dit qu'on est le prince, justement, et on doit sauver le royaume. Et il nous donne un hélicoptère et on doit bouffer une boule de riz. Moi, je dis que c'est totalement crédible. Moi, je crois les petits vieux qui disent ça. Alors là, il faut pédaler. Donc, pour pédaler, il faut appuyer sur la touche de saut. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais je perdais... Voilà, j'ai même pas le temps de finir la phrase. Si je perdais, du coup, mon hélicoptère, eh bien, je ratterrissais dans le niveau sous-marin. Je n'étais pas mort. Et ça, c'est une fort bonne nouvelle, parce que ce n'est pas très gentil de nourrir dans un hélicoptère. Et attention, tout rapport avec des faits réels venant de se produire est fortement fortuite. Fortuite. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on utilise ce mot fortuite, quoi ? C'est bizarre. Il y a des mots comme ça en France, enfin, en France, un peu partout, qu'on n'utilise qu'une seule fois. Genre, d'ores et déjà. Genre, et déjà, oui, ça, on l'utilise, mais d'ores. Enfin, d'ores. Est-ce qu'on utilise dans une autre occasion que d'ores et déjà, non ? Bienvenue, achète donc tout ce qui te plaît. Et si j'ai acheté ta... Non, j'ai déjà fait ces blagues. Euh... Je ne sais pas ce que ça fait, le A. Eh, de toute façon, je suis pété de thunes. Merde. Tu manques d'argent, n'est-ce pas ? Proposé service contre de l'argent, non ? Ah, putain, j'aurais juste sauté sur le A. Oh, merci. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça se trouve, c'est de la merde. Là, je n'ai pas un fusil à pompe, enfin, un truc... Ah, merde. On peut rouler aussi, c'est cool. Du coup, ce qui est bien, c'est que... Bim, je récupère plein de thunes, plein de monnaie, plein de YouTube monnaie. Euh... Ouais, mais je suis quand même un con, là. Ah, si ! J'ai une mitraillette. J'ai une mitraillette. C'est vite dit, quoi. Mais je peux tirer, c'est cool. Ah, c'est super, ça. Putain, c'est Call of Duty, quoi. Je verrais bien ça, genre Call of Duty, attaque de soutien. Au bout de 20 kills, t'as l'ex-kid qui débarque. Qu'est-ce que c'est que ces gueules de monstres, par contre, quoi. Alors, jusqu'à présent, des poissons géants ou des scorpions, je trouvais ça normal, mais là... C'est un peu flippant. Tiens, allons. Tu me diras, le feu a des yeux, ou les yeux ont du feu, je ne sais pas. Bref. Tiens, allons. Et du coup, voilà un peu pour tout ce qui concerne le jeu. Tac, tac, tac. Oulala, attends, ça sent pas bon, ça. De toute façon, je suis obligé de perdre mon truc, sinon je ne peux pas descendre. Tiens, et on arrive. Oh, hop. Ah. J'ai même pas d'écran dedans. Ah, bon, bah, game over. Game over. Ce n'est pas très gentil de dire ça, monsieur. On va juste voir où c'est qu'on recommence. Oh, on recommence du début. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Moi, je propose qu'on s'arrête là, sur une petite vidéo toute courte, toute mignonne, toute gentillette. C'est juste, déjà, même de base, c'était juste pour tester, savoir si je pouvais enregistrer sur un, euh... Sur des jeux de Master System. Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire Megadrive, quoi. Je suis tellement traumatisé par la Megadrive. C'est tellement ma Madeleine de Proust. Et ne rigolez pas à Proust, ok ? Il n'a pas choisi son nom de famille, lui. Disons. Hop, donc je pense qu'on va... Oh, putain, oui, j'aurais pas de crever en plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je referai, du coup, quelques fois, des vidéos sur Master System. Parce que, même si c'était une plateforme que j'ai moins torché que la Megadrive, j'ai quelques jeux dessus qui me tenteraient bien de refaire. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et, euh... Surtout, décollez bien vos petites oreilles. Allez, salut ! Surtout, décollez bien vos petites oreilles. Surtout, décollez bien vos petites oreilles.